Le Coran, parole de notre Seigneur révélée il y a 14 siècles à la meilleure des créatures, notre bien-aimé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Récité dans les quatre coins du monde, préservé dans le cœur des croyants et transmis de génération en génération par voie notoire, il est incontestablement le livre le plus mémorisé au monde. C'est ici, au cœur du Morvan, que pendant plus de 30 ans, nos professeurs se sont efforcés de transmettre de la plus belle des manières, la plus belle des paroles. Celle de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Chaque année, des dizaines d'étudiants ressortent avec le Coran mémorisé et à ce jour, 240 hijazahs ont été délivrés dans les dix lectures. Elhamdoulilah, il y a beaucoup de résultats. Pour les dix lectures, maintenant nous avons 13 hijazahs dans les dix lectures. Il y a trois grandes lectures, le reste c'est les petites lectures. Et nous avons plus de 240 hijazahs dans plusieurs riwayettes. Il y a Hafs, il y a Warsh, il y a les deux riwayettes ensemble, Hafs et Shou'abak, qu'on appelle ça, Kiraat Asim, Qaloun et les autres riwayettes. Notre mission est d'apporter un cadre à toute personne désireuse de se rapprocher du livre d'Allah. Mais aussi aux nouvelles générations, envers qui nous avons ce devoir de transmission. Comme nous le savons, les parents sont la première école de l'enfant. Et très rapidement, les premières interrogations surviennent. Comment enseigner à notre enfant le Coran ? Comment lui transmettre cet amour particulier pour le livre d'Allah ? A partir de quel âge et selon quelle méthode ? Dès son arrivée, l'enfant passe un test de niveau qui va justement nous permettre de mettre en place un programme adapté à ses compétences ainsi qu'à ses capacités. Ce programme-là justement se divise en trois parties. On a une partie dédiée qu'à l'apprentissage, une partie dédiée à la révision. Une dernière partie dédiée justement à la correction de la lecture. Mais également, on voit avec l'enfant les différents sens de ce qu'il apprend pour pas qu'il apprenne bêtement. Notre méthode répond à quatre objectifs. Premièrement, transmettre l'amour du Coran et donner envie de l'apprendre à nos enfants. Ensuite, la compréhension, ce qui lui permettra de le méditer dans les 11 hectares de notre institut. Puis, la mémorisation, en passant par l'apprentissage et la révision. Et pour finir, l'aspect ludique, atelier, activité et jeux sont prévus tout au long de la journée. Le suivi se fait de manière personnalisée. En venant ici, le professeur note plusieurs points. La mémorisation, la révision, le tèjouïde, la compréhension, la récitation et l'attitude qui comprend la motivation et le comportement. Un accompagnement efficace qui doit reposer sur quatre dimensions. La motivation, l'environnement et le bien-être, la compétence et l'organisation. La motivation, l'organisation et le bien-être, la compétence et l'organisation.